A Madame de Grignan A Paris, vendredi 6 février 1671 Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre. Je ne l'entreprendrai pas aussi. J'ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus. Et tous les pas qu'elle fait l'éloignent de moi. Je m'en allais donc à Sainte-Marie, toujours pleurant et toujours mourant. Il me semblait qu'on m'arrachait le cœur et l'âme. Et en effet, quelle rude séparation ! Je demandais la liberté d'être seule. On me mena dans la chambre de Madame du Housset, on me fit du feu. Agnès me regardait sans me parler, c'était notre marché. J'y passais jusqu'à cinq heures sans cesser de sangloter, toutes mes pensées me faisaient mourir. J'écrivais à M. de Grignan, vous pouvez penser sur quel temps. J'allais ensuite chez Mme de Lafayette qui redoubla mes douleurs par la part qu'elle y prit. Elle était seule et malade et triste de la mort d'une sœur religieuse. Elle était comme je pouvais la désirer. M. de la Rochefoucou et Vint, on ne parla que de vous, de la raison que j'avais d'être touchée. Je revins enfin à huit heures de chez Mme de Lafayette, mais, en entrant ici, bon Dieu, comprenez-vous bien ce que je sentis en montant ce degré ? Cette chambre où j'entrais toujours. Hélas, j'en trouvais les portes ouvertes, mais je vis tout démeublé, tout dérangé. Et votre pauvre petite fille qui me représentait la mienne, comprenez-vous bien tout ce que je souffris ? Les réveils de la nuit ont été noirs et, le matin, je n'étais point avancé d'un pas pour le repos de mon esprit. L'après-dîner se passa avec Mme de la Troche à l'Arsenal. Le soir, je reçus votre lettre, qui me remit dans les premiers transports. Et ce soir, j'achèverai celle-ci chez M. de Coulanges, où j'apprendrai des nouvelles, car pour moi, voilà ce que je sais, avec les douleurs de tous ceux que vous avez laissés ici. Toute ma lettre serait pleine de compliments, si je voulais. Vendredi au soir Je ne vois que des gens qui vous aiment et vous estiment, et qui entrent bien aisément dans ma douleur. Je n'ai voulu aller encore que chez Mme de la Fayette. On s'empresse fort de me chercher et de me vouloir prendre, et je crains cela comme la mort. Je vous conjure, ma chère fille, d'avoir soin de votre santé. Conservez-la pour l'amour de moi, et ne vous abandonnez pas à ces cruelles négligences dont il ne me semble pas qu'on puisse jamais revenir. Je vous embrasse, avec une tendresse qui ne saurait avoir d'égal, n'en déplaise à toutes les autres. Conservez-la pour l'amour de moi, et ne vous abandonnez pas à ces cruelles négligences dont il ne s'agit pas à ces cruelles négligences dont il ne s'agit pas à ces cruelles négligences. Sous-titrage Société Radio-Canada